Vous devez vous demander de réapplaudir Garence Marie-Pier qui nous fait l'honneur. Alors le dispositif est très simple, il y a un micro qui tourne en bas, il y a un micro qui tourne en haut, il suffit de lever sa main, je ne vois pas toujours très bien, mais tout le monde veut être servi, donc n'hésitez pas à démarrer les hostilités, sinon c'est moi qui les démarrerais. Donc est-ce que quelqu'un veut poser une première question à Garence ici présente ce soir ? Non ? Eh bien je vais commencer. Ah si, il y a une question juste ici. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le scénario ? Parce que c'est comme un rôle très dur, très complexe, il y a une ambiance extrêmement morbide je dirais, et je voulais savoir ce qui vous avait attiré. Donc si dès l'alité du scénario, vous avez senti le projet, qu'est-ce que vous avez senti d'ailleurs dans le projet d'ailleurs ? Voilà. Moi je connaissais déjà Julien depuis longtemps, je connaissais son univers, sa manière de diriger, de réaliser, donc forcément ça aide quand on a plus envie de le faire, et ensuite moi l'histoire me parle, ça me touche, donc j'avais envie de défendre ça. Elle vous touche en quoi ? Elle me touche dans le fait que, voilà, après c'est subjektif, c'est moi qui pense ça, que le déterminisme, on peut s'en défaire, on peut combattre ça, et voilà, moi c'est ça que j'ai envie de défendre. Il y a une autre question juste ici, à le milieu. Bonsoir, vous avez en partie répondu à la question, mais j'étais pas sûr d'avoir vraiment compris ce que le message que vous voulez porter le film, mais si tant est qu'il y en ait un, vous allez me répondre. Mais j'ai hésité entre potentiellement, voie lecture moderne d'un film de vampire, un film sur le cannibalisme, et donc selon vous c'est un film sur le déterminisme et la manière de s'en extraire. Voilà, c'était juste pour poser la question sur le message du film. Je ne sais pas trop comment est-on, parce que voilà, pour moi chacun a sa propre, enfin, chacun perçoit comme il veut quoi. Moi, pour moi, ça parle de plein de trucs, de comment on est déterminé socialement, moralement, enfin, la morale, qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie, et comment on gère notre part de monstres qu'on a tous en nous. Et voilà, pour moi, c'est ça. Après, voilà, il y a tout un contexte avec les animaux, etc. Bonsoir. Juste pour savoir si vous aviez vu The Neodemon de Nicolas Soudini, le film, parce que j'ai l'impression que le parcours de votre personnage dans le film évolue un peu de la même manière, en fait, c'est-à-dire qu'au début c'est une jeune fille un peu, déjà, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais voilà, je trouve qu'il y a un parallèle, la vie de cannibalisme, en fait, qui est présent dans les deux films, et ça se finit un petit peu de la même manière, en fait. Moi, je ne trouve pas du tout, en fait, mais c'est pas grave, mais... Non, en fait, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, en fait, je n'ai pas aimé le film, peut-être qu'on n'ait pas trop, je le sais. Mais... Ouais, enfin, je n'arrive pas à comparer les deux évolues, je me dis désolé, mais... Mais... Voilà. Je vais peut-être poser une question, je vais en profiter, vu que je ne suis pas très très loin. Je voulais savoir, en fait, quelle avait été la scène la plus difficile à tourner, celle où Julien a demandé, le plus de choses, et qui t'a peut-être poussé dans tes derniers retranchements, peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais qui a eu aussi des moments difficiles, est-ce qu'il y a une scène, en particulier, que tu pourrais évoquer, et qui a été difficile à interpréter ? La scène sous les bras, elle a été rajoutée un peu, juste avant le tournage, et du coup, en gros, c'est une scène de manque, que j'ai signalé en manque de viande, et c'était un peu compliqué, enfin, le dispositif faisait que c'était compliqué, enfin, mais tout était très intense, quoi. Donc, voilà. Sur le plateau, quel type de réalisatrice est Julien Ducourneau ? Est-ce qu'elle laisse une attitude à ses comédiens, au niveau de l'interprétation, et peut-être de l'improvisation aussi, ou alors, est-ce que tout est extrêmement écrit ? On se rend compte qu'il y a un soin qui est vraiment très, très particulier, a été accordé au dialogue, notamment. Est-ce qu'il y avait la possibilité de bouger une virgule, de rajouter un mot, ou c'était des choses qui étaient vraiment déjà pensées à l'écriture ? Oui, oui, on pouvait... Enfin, voilà, Julien, il faut que ce soit naturel dans notre bouche qu'on arrive à parler, et que ça s'amène juste. Après, voilà, Julien, c'est qu'elle partissait extrêmement ce qu'elle veut, et du coup, elle dirige extrêmement bien aux gestes prêts, etc. Excusez-moi, j'ai pas de micro, mais je voulais quand même poser une question. On vous entend, c'est bon. Je voulais savoir, si vous êtes à peu au courant comment ça se passe, comment on arrive à faire en sorte que votre petite amie, sa jambe était notamment coupée, était attachée à son corps, est-ce que vous avez une idée comment ça y compterait ? En fait, il y avait une prothèse qui a été faite par Olivier Alonzo, qui est là, c'est-à-dire. Et... Applaudissements C'est le mec qui veut venir peut-être pour donner des explications en plus. Voilà, il se sent le mieux classé pour... Olivier, attention, c'est parti, je vous remercie. N'oubliez pas mon drôme. Elle s'est pas abandonnée, donc... Alors, non, ça a été fait. Ça a été fait. On s'est expliqué. En fait, il y a une prothèse. Parce que je lisais des choses, puis une autre, puis après, on s'est dit, en termes de prothèse, pour la causer, et après, on va refuser un numéro. Et le final, c'est ce qu'il s'est dit. Alors, pour lever un micro, donc j'en profite, je repense à la scène où vous mangez le doigt de votre sœur, et je voulais savoir c'était quoi, je voulais savoir, c'était quoi le doigt en réalité, et quel goût il avait. Il est sucré. J'ai la recette. En fait, l'idée, c'est que, moi-même, je ne mange pas de viande, donc je ne voulais pas manger quelque chose d'animal, à la violence. Donc, on a utilisé la gare-gare, une gélatine végétale, et on a mis, on a essayé de mettre des éléments assez agréables à manger, mais en fait, le doigt, c'est un gros tombeau. Et on l'a goûté, c'était très bon. J'en ai mangé plein, j'ai essayé de voir si je trouvais pas mal. Voilà, c'était sympa. Bonsoir. C'est que Julia voulait vraiment qu'on sent que ça faisait d'âge, que ça servait. Donc, on avait plein de références, comme du poulet, du poisson, et il fallait vraiment qu'on sent que ça servait bien. Voilà. Mais c'était... C'est marrant, parce que c'est un petit doigt, mais c'est assez compliqué à faire. Voilà. Bonsoir. Toutes les meilleures recettes par Olinia Fonceau vous seront distribuées à la suite de cette salle. Bonsoir. Où êtes-vous ? Ici. OK. Tout d'abord, félicitations. Je voulais vous demander s'il y avait eu une étude du comportement animal qui avait été faite avant le tournable, notamment au niveau de la nourriture et de comment ils se comportent avec. J'ai pas compris, hein. Est-ce que vous avez étudié comment les animaux se comportent avec la nourriture notamment ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un thème du retour à l'animalité, un peu. Voilà. Si vous avez... En fait, il y a eu une étude... En fait, on a beaucoup travaillé avec Julia sur le mouvement. C'est-à-dire comment les corps se mouvent dans l'espace, etc. Et en fait, on avait envie de... Pour Justine, par exemple, d'une espèce d'animal qui est un peu comme une panthère, qui ne sait pas trop où ça va, en même temps, elle sort de l'ombre pour mieux jaillir. Et après, non, on n'a pas trop étudié comment les animaux mangent. Est-ce qu'à titre personnel, en fait, ton rapport à la nourriture a évolué durant le tournage ? Parce que j'imagine que quand on trouve un film aussi intense avec des thématiques qui, j'imagine, nous impactent au quotidien, est-ce que ça a changé ta façon de concevoir la nourriture, ta façon même, sur le plateau, de concevoir la consommation de viande ou pas du tout ? Je veux décevoir, mais en fait, j'adore la viande. Je ne me suis pas arrêtée. C'est pas du tout décevant, au contraire. Et par contre, je ne pouvais plus manger de sucre pendant longtemps. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Moi. Bonsoir. Bonsoir. Là-haut, ok. Une petite question au niveau des animaux. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était des vrais animaux qui étaient morts ? Et au début, avec le cheval, comment ça s'est passé ? Etc. Alors, tous les animaux ont été bien traités pour me m'assurer. Le cheval, il devait se faire opérer. Donc, c'était une seule prise, en fait. Et sinon, les chiens, ouais, ils étaient vraiment morts. Et je ne sais pas où ils les ont trouvés. Ils n'ont pas été maltraités, ils étaient déjà morts. Juste devant. Je reviens avec une nouvelle question. Pouvez-vous parler des rapports que vous avez avec votre sœur ? Et est-ce qu'avec la communauté, vous avez travaillé vos deux personnages au moment du scénario ou au moment même du tournage ? Et comment vous avez justement appréhendé ces personnages très complexes, d'autant plus que le spectateur ne connaît rien du tout à vos antécédents, si je puis dire ? Et là, je l'ai rencontrée juste avant le tournage aussi. Elle est arrivée genre un mois avant. Je l'ai arrêté de ne pas chercher des jeunes filles. Elle ne trouvait pas et on lui a dit « Ah, mais il y a une Suisse allemande qui est pas mal, elle parle un peu français, etc. » Et en fait, dès qu'on s'est rencontrées, ça a marché. On a créé une super complicité, on a créé tout le temps ensemble, du coup, ça a aidé forcément. Mais après, on parle forcément de notre équivalence, de nos relations avec nos frères et sœurs. C'est un problème de questions, je sais pas. C'était la dernière question et la dernière réponse. S'il vous plaît, une dernière question ! C'est bien parce que cette petite voix est vraiment très agréable. Elle a la droite de s'exprimer. Je voulais savoir si c'était votre premier rôle dans un long-métrage et si on allait le voir dans d'autres longs-métrages récalés. C'est une desquelles ? Question très claire. Merci. Oui, c'était mon premier rôle au cinéma. en long-métrage. Et oui, vous me reverrez, mais je ne peux pas encore. Désolée. Bravo, en tout cas ! Tu peux. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501